Ça va, ça va. Mieux que le temps, parce que le temps se rafraîchit un petit peu. Je vois à la station météo qu'il y a un petit peu de pluie. J'espère que ça va s'arranger. C'est le dernier jour, peut-être à peu près, malgré qu'on ait quand même pas mal de vent. C'est ça qui a rien, non ? Là, à mon avis, c'est le vent qui remonte. Parce que là, je viens de mettre le nez dehors. Ça cahote quand même. Il y a des petites rafales. Alors ? Ah oui, d'accord. Moi, je vais pas remettre le nez dehors depuis, je sais pas, j'ai dû rentrer. Il devait être à 9h30 à peu près. Donc, ouais, je sais pas quel temps il fait actuellement. Ici, ça va de près. Enfin bon, là, je suis exposé. On va dire que la fenêtre est côté, attends, je me raconte pas comment, côté sud-ouest. Là, ça va par le moment. Mais je crois que le vent était plutôt est, non ? C'est ça ? Ouais, là, il est plutôt est. Attends, excuse-moi, j'étais occupé, ouais. Euh, ouais, là, il est plutôt est, ouais. Ouais, ok, ça roule. Est-ce que t'as eu le temps de... Enfin, est-ce que t'as eu le temps ou est-ce que t'as fait quelques contacts longue distance aujourd'hui ? Là, ouais, j'ai été dans le 83, 84, j'ai été dans le 65 et j'ai été dans le département... Oh, j'ai fait des vidéos, je m'en rappelle plus. Euh, peu, 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 j'ai dû aller dans le 24 aussi. Voilà, donc, ouais, j'ai fait pas mal, là, ouais. Mais le mieux que j'ai fait, là, c'est il y a deux jours, là, j'ai été en Italie, là. T'es allé où, il y a deux jours, j'ai pas compris. Ah, il y a deux jours, là, j'ai été sur l'Italie, là. Sur l'Italie, là, ça marchait super bien, là. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'étais actif un petit peu en fin de matinée, sur les coups de midi, midi et demi. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait une station qui était en bateau, en voilier sur la Méditerranée, là, qui était au large de Nice. J'étais en mobile maritime, à mille d'écoute, mais c'est tout que j'ai fait. J'ai discuté un petit peu avec l'OM, et sinon, sinon, c'est à peu près tout pour moi. J'ai pas fait grand-chose ces derniers jours. J'ai pas été énormément actif, en plus, j'ai été un petit peu à l'écoute, mais j'ai pas fait grand-chose côté trafic, en ce moment. Du coup, je vais m'y remettre un petit peu, là, je pense, sur les jours à venir, mais c'est vrai que je m'en suis un petit peu éloigné du côté radio, là. Voilà, de mon côté, pas énormément d'activité, tu vois. Je sais pas si tu étais actif ces derniers jours, de ton côté, là. Je sais pas si tu étais beaucoup présent en fréquence. À toi, Fred, là, tu vas me dire. Ah, bah si, là, les deux derniers jours, là, qu'on suivit, là, même cette semaine, là, si, si, j'ai été actif, quand même, hein. Mais là, je te dis, il y a deux jours, j'ai été sur l'Italie, et bah, je veux te dire, là-bas, je passais à 59, ouais, je marchais à 59, là-bas. Je veux te dire, bah, j'étais content, ouais. Ah, bah, tu m'étonnes, ça fait toujours plaisir dans ces conditions-là, quand ça passe bien, c'est sympa d'en faire. Sinon, ouais, je t'ai appelé, enfin, je t'appelle de temps en temps le soir ou dans la journée, là, je sais pas si c'est des fois de temps en temps l'écoute, donc, du coup, je t'appelle. Mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on s'entend en ce moment, là. Je sais pas si on ne pratique pas dans les mêmes heures ou si on s'entend pas, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que moi, il faut que je me bîme bien mort pour que tu m'entendes, là. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure, mais dirige-tu, je sais pas si tu arrives à m'entendre. Ah, bah, tout à l'heure, j'étais allumé, là. J'ai été allumé, même en début de soirée, tout ça, j'ai été allumé. Non, j'étais pas entendu, non. Ouais, bah, quand je suis dirigé Sud, et qu'en plus, j'ai pas beaucoup de puissance, tu m'entends pas. Faut que je me mette nord pour que ça arrive à passer, que ça arrive jusque chez toi. En tout cas, voilà, pas ma part, pas grand-chose, tu vois, pas grand-chose de neuf non plus de mon côté. Je me suis séparé, sinon, de quasiment tous mes amplis. Je n'ai plus un seul PV. Et il m'en reste plus qu'un actuellement au QRA, plus un petit mobile que j'ai toujours. Sinon, côté radio, c'est à peu près tout. Voilà, pour ce qu'il y a de neuf, j'ai mis une alim à vendre aussi. Sinon, voilà. Je sais pas, c'est quoi t'as de nouveau chez toi, côté radio, côté matériel, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de vendu, au cas où, à toi, Fred. Bon, niveau matériel, moi, j'ai rien de neuf. Là, je module avec un, comment... Là, j'ai un micro sur pied, là. C'est un Ancel AC700. Donc, c'est un ancien micro, un ancien modèle, là. Donc, voilà, il y a juste le volume micro en dessus, volume micro. Il y a le bouton du mode, là, SSB, FM. Et puis, voilà, le bouton PTT et le bouton pour le bloquer, voilà. Donc, c'est un ancien modèle, mais c'est un micro que j'ai récupéré, voilà. On me l'a donné, donc, je l'ai refait en quatre broches, là. Et puis, j'ai refait les branchements, et puis voilà. Ah, d'accord, ok. Moi, je ne connais pas le modèle. Donc, je ne vois pas quelle vision ça a. En tout cas, ça va bien fonctionner. La radio est très bonne, mais le calage en fréquence, c'est vraiment impeccable. J'ai regardé, j'ai bougé un petit peu pour voir si c'était mieux autrement. Mais non, vraiment impeccable. Le calage en fréquence, c'est parfait. La radio, très bonne aussi. Ah, ben là, là, je ne suis pas avec la Galaxie, là. Là, je suis avec le, comment, le Magnum S9, là. Là, je suis avec le Magnum S9, et puis le micro, le, comment merde, le micro de base que je t'ai dit, là. Et puis, ben, l'antenne filaire. Voilà, l'antenne filaire, toujours dirigée pareil, hein. Donc, elle est toujours, elle est toujours en horizontale. Donc, et puis, voilà, ben, j'arrive à faire de bons contacts avec. Donc, je ne l'ai pas rebougé depuis. Je la laisse comme elle est, et ça ne bouge pas, hein. Ouais, j'ai repensé l'autre jour à ce qu'on avait dit, là, qu'on avait discuté ensemble. Et je me suis rappelé de la hauteur idéale. La hauteur idéale pour ce type d'antenne, c'est 5,50 m. Voilà, ça m'est envenue. Je me suis dit, il faudrait que j'en parle après l'eau quand je vais l'entendre. Mais c'est 5,50 m la hauteur idéale, et je sais que t'en n'es pas bien loin. Je crois que t'es à 4 m des poussières, tu m'as dit, c'est ça ? Voilà, je suis à 4,50 m, ouais. Donc, à 1 m près, voilà, il n'y a pas grand différence. Je veux dire, même si je la remonte d'un m de plus, je ne vais pas gagner grand-chose. Voilà, t'as fait de part, on va faire l'essai à la limite. Mais c'est vrai que quand t'as propagation ouverte, après, il n'y a pas besoin de monter à des hauteurs phénoménales. Ça passe quand même relativement bien. Tu vois, la station que j'ai eue ce midi, il était en voilier sur la Méditerranée. Il avait une antenne long-fil avec la puissance du TX seulement. Il m'arrivait là à 58, 59. Donc c'est vrai que des fois, quand on est dans mon couloir d'eau propagation, il n'y a pas besoin de grand-chose pour aller très loin. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça marche quand même relativement bien. J'ai écouté un petit peu, mais comme je te disais, je n'ai pas énormément trafiqué. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une assez bonne tropade, en tout cas des bonnes ouvertures. Mais je n'en ai pas profité beaucoup, du coup. Et avec le boulot, je suis là par passage, des fois trop tôt, des fois trop tard. L'autre jour, en tout cas, j'ai eu, c'est la semaine dernière, j'ai allumé, il devait être sur les coups de 7h, 7h30 le matin. Et moi, je rentrais du boulot, tu vois, je n'étais pas encore couché. Et du coup, j'ai eu des stations qui étaient en AM, des gars en mille pattes qui étaient au sud de Toulouse. Ils étaient en AM, je les recevais 59 ici, en mobile mille pattes. C'était assez impressionnant comment ça passait. Je me suis dirigé chez eux, ça passait relativement bien des deux côtés, mais vraiment, j'ai été impressionné pour du mobile en AM, que ça passe si bien que ça, sur une si longue distance. J'ai eu quelques stations, du coup, je traînais un petit peu. J'ai eu un radio amateur ensuite, qui était sur la bande des 11 mètres, là. Ils me disaient que la journée devrait être très bonne, parce que la propagation était vraiment excellente. En tout cas, ça non c'est vraiment très bonne. Et je pense que ça a dû bien donner ce jour-là. Moi, je me suis couché ensuite, donc je n'ai pas trafiqué. L'après-midi, je n'étais pas chez moi. Mais je ne sais pas si tu as trafiqué. Il faut que je me rappelle de la journée que c'était. C'était la semaine dernière, et ça devait être sur un début de semaine. Je pense que ça devait être mardi ou mercredi. Semaine dernière, mardi ou mercredi, ça doit être à peu près ça. Mardi, mercredi, je ne sais pas si tu as trafiqué ces jours-là. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment balèze. Même à 7h, 7h30 du matin, sur la partie issue de la 14, là, de la France. Ça passait déjà très bien. J'entendais la Réunion aussi, sur les coups de 7h30, 8h. Donc je me suis dit que ça allait bien donner dans la journée. Bah ouais, l'île de la Réunion, je l'entendais. J'ai essayé à l'appeler, mais à mon avis, j'étais trop loin. Donc voilà, c'est... Mais bon, tant pis, on fait avec. Ah bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire avec ce qu'on nous donne, la HI, en tout cas avec ce que la Propag nous permet de faire. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs, c'est assez surprenant comment ça passe. Mais c'est aggrave quand t'es dans ces cas-là, la Propag, il y a de quoi faire pas mal de trucs. Donc là, t'as plus de soucis avec cette antenne-là pour les QRM télé ou tu trafiques tard pour les éviter ? Je sais pas, tu vas me dire, à toi. Oh non, tu sais, maintenant, je fais plus gaffe, je module avec. Logiquement, je devrais pas passer. Donc voilà, c'est ce que je disais à mon collègue, là, on passe pas dans sa télé. Donc je vais voir pourquoi on passerait dans la télé des autres. Donc voilà. Donc moi, on fait plus attention. Et puis voilà, c'est bon, on laisse comme ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est trop bon si j'écoute les gens, tu sais, la modulation, j'en ferai pas beaucoup. Donc voilà. N'ayant moins, quand je suis dans le coin, là, j'en profite un peu quand même. Parce que, bon, il est bien dégagé quand même, là, sur les hauteurs d'Octovid. Donc voilà, ça me permet de faire quelques QSO. Et donc voilà, les gens, je m'en occupe pour, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais, d'accord, non, mais t'as raison, c'est assez curieux en plus que ça passe normalement avec les nouveaux systèmes, là, pour la télé, ça passe quand même, ça passe quand même beaucoup moins dedans. Donc c'est assez curieux qu'il ait eu les soucis avec ton antenne, en tout cas. Mais bon, je sais pas, à voir par plus tard. Sinon, moi, je vais pas me faire beaucoup plus long ce soir. Je vais pas, je vais pas traîner, tu vois, j'ai fait un petit peu l'écoute. Je t'ai entendu appeler tout à l'heure, c'était petit, parce que j'étais tournois, à l'envers. Là, c'est quand même nettement meilleur, mais j'ai quelques QRM côté nord. J'en ai énormément en ce moment, nord-nord-est, j'ai pas mal de QRM. C'est assez casquier, là. Côté sud-sud-ouest, j'en ai pas, c'est pour ça que je suis quasiment tout le temps tourné dans cette direction-là, en fin de compte. Je suis souvent sud-sud-ouest, parce que j'ai beaucoup moins de QRM que nord-nord-est, surtout l'est, j'en ai beaucoup, là. Quand je suis dirigé région Russie, ça passe quand même énormément. J'ai des QRM jusqu'à 7-8, des fois, c'est quand même assez gros. Là, c'est à 7, mais ta radio passe largement au-dessus. En général, c'est pas évident avec les QRM, là, de s'y reprouver. Enfin bon, voilà, je vais pas me faire beaucoup plus long ce soir. Je t'envoie les 73-51, bonne continuation à toi, bon Dx, et puis peut-être à demain soir, je serai peut-être dans les parages demain soir. Sinon, on aura l'occasion de t'entendre, tu en montres la semaine prochaine, si t'as un humain un petit peu tous les soirs. Je t'appellerai de temps en temps, on verra bien, si tu m'entends, je me dirigerai vers le nord. Et puis je t'appellerai de temps en temps le soir, si t'es en fréquence là. Voilà, Fredo, 73, bonne continuation à toi, bon Dx, sinon bonne nuit, et puis peut-être à demain si tu es par là. Ouais, bah ok, d'accord, il n'y a pas de problème, Rémi, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, là j'ai fait la petite vidéo, le petit QSO, donc je te l'enverrai par courrier électronique, là, voilà, ça te permettra de voir comment tu passes par ici, par chez nous, là. Il n'y a pas bien loin, mais bon, ça va te donner une petite idée de ta modulation. Donc voilà, je t'enverrai ça, là, je vais la mettre sur le PC, puis je t'enverrai ça. Ouais, bah ça marche, ça marche, il faut que je le fasse absolument aussi. C'est vrai que j'ai jamais, là, c'est pas allumé non plus, j'ai rien. Et finalement, en ce moment, il faudrait que je le fasse avec mon téléphone au cas où, voilà, je vais remettre une webcam, mais demain soir, ou dans le début de semaine, si tu es là, on fera un enregistrement, on prendra le temps de faire ça, et je te montrerai également comment je te reçois. Mais c'est vrai que là, c'est pas évident, avec les QRM que j'ai, t'auras pas un super rendu, mais la radio est vraiment correcte, c'est fort, c'est bien qu'il y a une fréquence, donc il n'y a pas de problème. Donc, on fera ça la semaine prochaine, ou demain soir, si c'est là, et puis je t'enverrai tout ça, voilà, 73, merci en tout cas, et puis je te répondrai, je te répondrai par mail ou par SMS, là. 73, et puis à bientôt, merci du contact, en tout cas, Fredo, et puis à la prochaine. Ok, Rémi, 73, et à la prochaine.